Chers passionnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré au Géco Verruqueux. Alors, originaire du Sahara, le Géco Verruqueux, découvert par Smith en 1846, est un Géco-arboricole corpulent et assez trapu. Il faut savoir que cette espèce fréquente des zones désertiques sous une température comprise entre 22 et 32 degrés le jour et de 18 à 25 degrés la nuit. L'hygrométrie, quant à elle, étant estimée à 40%. En captivité, l'éclairage devra être de faible intensité, sachant que la nécessité des UV est controversée. Le Géco Verruqueux est un lézard capable d'atteindre 18 cm de long à l'âge adulte. Il se distingue d'ailleurs par des couleurs très marquées et très contrastées. La coloration de base de la robe va du riclair au blanc cassé. D'ailleurs, de grandes taches brunes traversent le corps et elles portent des rangées de petites protubérances blanches immaculées. Les yeux sont grands avec les pupilles verticales caractéristiques de nombreux déserts nocturnes. La queue est massive et plus longue que le trou. Les doigts, quant à eux, sont munis de lamelles adhésives et de petites griffes. Ce Géco est actif aux premières heures du matin et aux dernières heures du soir. Il apprécie d'ailleurs à des moments une brumisation à l'aide d'un vaporisateur et on peut aussi l'observer ponctuellement en milieu de journée, profitant des UV. Un système de chauffage radiant, une lampe à infrarouge ou céramique est indispensable pour créer un point chaud. Ce Géco s'en approchera plus ou moins pour réguler sa température corporelle. Le sol est recouvert de copeaux de hêtres et découré d'une grosse bûche. L'arrière du terrarium peut être en fibre de coco, ce qui est très apprécié par le lézard qui pourra évoluer à son aise dans les trois dimensions. Le bac d'eau sera bien sûr passé du côté frais, c'est toujours mieux. Le Géco verruqueux est insectivore. On lui proposera une grande variété d'insectes rampants ou volants, tels que des grillons, des petits blattes, des vers de farine, des teignes de ruches, que ce soit sous forme de larves ou de papillons. Les proies sont enrichies en calcium deux à trois fois par semaine et avec un complexe multivitaminé une fois par semaine. Un nettoyage régulier du terrarium est à effectuer avec un changement de l'eau du bac le plus régulièrement possible. La reproduction en captivité est bien sûr possible si l'on observe une période de repos durant les mois d'hiver. Il faut savoir que les lézards pondent dans une coupelle de substrats humides type fibre de coco et les oeufs sont placés en incubateur durant 8 à 10 semaines à une température d'environ 30 degrés. Bien, ainsi s'achève cette description. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur le sujet du géco-vier du queue. Pour celles et ceux qui resteraient éventuellement sur leur faim, sachez que vous pouvez retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet et pour les personnes qui auraient d'autres questions, vous pouvez bien sûr me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501